... J'ai passé ma vie à glisser sous les bombes et j'ai fait plein de films sur la guerre. Voilà ce que je fabrique, je fais des images avant la guerre, puis après je me suis mise à les inventer parce que quand tout s'est détruit devant mes yeux, j'arrivais plus à recueillir le réel. Il fallait que je réinvente tout. C'est comme ça que je suis venu à la fiction. Vous avez vu Dunia, ce film magnifique qui a valu tant d'ennuis à notre Jocelyne. Tout le film est une projection en avant de ce qu'on peut être puisque tout le film est une image de la jeune femme qui se choisit et qui pourrait être libre. C'est ça qu'ils n'ont pas supporté aussi dans ce film. C'est maintenant que la rue est voilée. Mais la rue, elle n'était pas voilée. Puis dans les années 70, on était en mini-jus poker. Tout le drame est bâti à partir de la psychologie de ces jeunes femmes qui sont textisées et que j'ai étudiées de très près en faisant pendant un an une enquête sur la sexualité des jeunes. Sexualité qui est très perturbée. Pour avoir une actrice, ça a été très difficile. Elles avaient toutes peur du projet. Donc moi, je l'ai convaincue en lui disant « Tu vas être l'ambassadrice de toutes les femmes de ton pays. » Et elle m'a fait une confiance totale. Et nous avions des menaces tout le temps. Et son producteur a menacé de plus jamais la faire jouer. La télévision égyptienne qui avait mis de l'argent l'a retirée dix jours avant. Donc j'ai commencé le film sachant très bien que je n'avais pas d'argent pour terminer. En fait, tout s'est très bien passé. Toute l'équipe m'a soutenue. Tout à coup, ils ont tous été pris. Je réussis sans doute aussi à les rassembler comme ça autour de cet esprit de liberté qui portait les personnages et qu'eux n'avaient plus ou auxquels ils avaient renoncé. Le film existe. Il est sorti. Ils m'ont bousillé la sortie, etc. Mais il n'y a pas une famille égyptienne qui n'a pas un DVD pillé. De très mauvaise qualité. C'était vendu dès que le film est sorti. Le film était pillé, évidemment. Mais il était dans tous les kiosques à journaux. Aujourd'hui, les organisations internationales s'en servent. Et après avoir été menacée de mort dans un journal officiel par une femme, d'ailleurs, avec un grand papier qui est appelé au meurtre, un an et demi plus tard, eh bien, il y a une fatwa qui dit que j'ai raison et qu'il ne faut pas exiser les femmes et que ce n'est pas la religion musulmane qui le dit et que, et que, et que. Voilà. Merci. 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 Merci.